La sobriété énergétique, c'est le thème de notre débat. Je vous présente tout de suite mes invités. Émilie Ries, bonsoir, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice RSE de Pierre et Vacances Center Parcs d'Angtran. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Directeur adjoint de la Poste Immobilier. On va parler de ces enjeux de sobriété énergétique. D'abord, quelques mots de présentation quand même. Pierre et Vacances Center Parcs, c'est combien de résidences, de parcs de loisirs ? J'en passe, elle est meilleure. Alors nous, on est le leader du tourisme de proximité. On gère 200 destinations. On est exploitant touristique et on gère 200 destinations en Europe sur quatre marques majeures que sont Pierre et Vacances, Center Parcs, Maéva et Adagio. Oui, effectivement. Donc on a bien la vision de ce que représente le groupe. La Poste Immobilier, on connaît très bien la Poste. Ça fait partie du quotidien de la vie des Français depuis des siècles. Mais la Poste Immobilier, c'est quoi ? Alors, est-ce que vous connaissez vraiment bien la Poste ? La Poste, c'est 230 000 collaborateurs, 35 milliards de chiffres d'affaires, dont 40% à l'international. En France, c'est plusieurs métiers. Le transport, mais aussi la banque d'assurance, le numérique, le numérique et puis les services grand public. Alors, l'empreinte en France, c'est 10 000 bâtiments, 6 millions de mètres carrés. C'est une consommation énergétique totale de 1 TWh. C'est l'équivalent de ce qu'a produit une centrale nucléaire en un an, à peu près. Et donc la Poste Immobilier, c'est quoi ? C'est la gestion de ce parc immobilier, c'est ça ? Absolument. Nous sommes en charge de la gestion de 6 millions de mètres carrés, donc l'ensemble de ce parc. Alors, on parle de sobriété énergétique. Je voudrais qu'on en discute d'abord, peut-être assez généralement, parce que cette expression, elle est intervenue dans notre quotidien depuis quelques mois. C'est devenu un objectif collectif, on va dire depuis un peu plus de 18 mois, avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre un conflit majeur pour qu'on se pose sérieusement la question ? Émile Iris ? Non, heureusement, nous, on a 8 millions de clients par an. Je vous dis, c'est en gros 200 destinations. Et donc les résidences que nous exploitons et les domaines, c'est des consommateurs d'énergie. Et on n'a pas attendu, heureusement, cette crise extrême pour piloter les consommations. Maintenant, il faut dire les choses. Il y a eu une injonction gouvernementale quand même. Oui, certes. Et puis, il y a quand même aussi une réalité économique. Bien sûr. Les factures ont drastiquement augmenté dans notre secteur comme dans d'autres. Et puis, il y a eu aussi un sujet de sécurisation des ressources. Quand on dépend notamment sur les center parks, on dépendait énormément du gaz allemand, par exemple. La première année de la guerre en Ukraine, c'était un véritable enjeu. Comment est-ce qu'on peut sécuriser notre exploitation si demain, on n'avait plus cette ressource-là ? Donc, on n'a pas attendu cette injonction-là. Et puis, ça, c'est en corrélation aussi avec l'autre sujet qui est corrélé, c'est l'empreinte carbone. C'est-à-dire que nous, on a pris un engagement d'être en accord avec les accords de Paris et donc d'indiciser par deux les émissions carbone qui sont liées aux consommations d'énergie de nos sites. Et le premier levier pour atteindre cette trajectoire-là, c'est de baisser drastiquement nos consommations en plus de développer des énergies renouvelables. J'entends votre argument, mais je vais vous poser un peu la même question, parce que dans les années 70, on appelait ça la chasse au gaspille. Moi, je suis assez ancien pour m'en souvenir. Et puis après, on est repassé à nos habitudes de consommation d'énergie carbonée comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui change là, d'après vous ? Écoutez, c'est vrai qu'on a vécu de nombreuses années dans un contexte où l'énergie coûtait peu cher. Et donc, finalement, quand on faisait de la sobriété, on le faisait essentiellement pour être vertueux. La crise ukrainienne a révélé que c'est aussi un sujet d'économie, un sujet de compétitivité et de survie des entreprises. Il faut bien savoir que la facture énergétique du groupe La Poste a été multipliée par 3,5 cette année. et atteint plusieurs centaines de millions d'euros. Et en ordre de grandeur, c'est équivalent aux résultats d'exploitation d'une branche comme la branche grand public. Donc, vous voyez bien, effectivement, que c'est devenu un vrai sujet de survie économique. Si j'étais provocateur, je dirais qu'il faut que ça continue pour qu'on accélère le changement. Je savais que la question ne serait pas forcément évidente, mais c'est une réalité. On est obligé d'accélérer la transformation collectivement, pas seulement vos deux groupes ou pas seulement notre économie, collectivement, sous la pression de cette crise. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, déjà, en diminuant, effectivement, notre empreinte, en termes de consommation, en volume, et en termes d'utilisation des ressources et de gestion des déchets. Donc, c'est ça que j'appelle déjà la sobriété pour la poste. Ensuite, il y a la question des prix. La question des prix, on peut toujours, et je pense que les économistes dans ce pays convergent pour dire que le prix du CO2, aujourd'hui, n'est pas à son bon niveau pour donner un signal aux acteurs économiques. En revanche, le prix de l'énergie, c'est un autre débat. Quand vous atteignez des prix de l'électricité, par exemple, autour de 400, 500, 600 euros le mégawatt-heure, alors que le coût de production de l'électricité est autour de 45, 50 euros le mégawatt-heure, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une incohérence économique. Absolument. On est d'accord. Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de ce que vous avez déjà fait et de ce que vous comptez faire dans les prochains mois et les prochaines années. Pour un secteur comme le vôtre, le secteur du tourisme, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Déjà, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais avant même cette crise, pour être énergétiquement plus sobre, pour déjà faire des économies et puis effectivement rentrer dans les objectifs des accords de Paris. Alors, nous, on exploite, c'est ça notre modèle, des résidences de tourisme et des domaines touristiques, mais nous n'en sommes pas propriétaires. Ce qui est un enjeu majeur, parce qu'il faut convaincre les propriétaires. En effet, il y a un vrai sujet de gouvernance. Donc, cependant, on fait déjà des choses, nous, en tant qu'exploitants. Donc, ça veut dire concrètement, même si ce n'est pas l'impact le plus fort, mais c'est typiquement mettre à 19 degrés des températures à l'arrivée des clients, qui seront, eux, en charge d'ajuster ou pas la température. Et il y a un vrai sujet aussi, qui est peut-être le second volet chez nous, d'embarquer les clients là-dedans. Si vous partez skier toute la journée avec les radiateurs à fond, forcément, ça ne va pas aider la facture et les consommations. Maintenant, ça, c'est notre rôle d'exploitants. On fait plein d'autres choses, notamment la maintenance. Maintenant, nous, on a décidé d'aller plus loin et on a lancé un énorme chantier qui est de travailler sur les sites les plus énergivores. Et on se demande concrètement... Donc, de convaincre les propriétaires de les rénover, c'est ça ? Déjà, de se dire, mais de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour améliorer la performance énergétique, donc pour baisser les consommations ? Et aussi, quels sont les potentiels de production d'énergie renouvelable sur les sites ? Est-ce que c'est une chaufferie bois ? Est-ce que c'est la géothermie peu profonde ? Et c'est une fois qu'on a fait ce diagnostic, là, qu'on est en train de faire, qu'on peut se mettre autour de la table, et c'est la vocation qu'on a, c'est vraiment de proposer les solutions concrètes. Quels sont les travaux, qui sont souvent des travaux qui sont en effet liés à la structure du bâti ? Quels sont les possibles, s'il en existe, mais il y en a assez peu, dispositifs de financement ? Et puis, comment est-ce qu'on trouve des partenaires de confiance aussi pour accompagner ces propriétaires institutionnels ou particuliers, par exemple, pour réaliser un DPE ? Mais de toute façon, on ne pourra pas faire seul nous-mêmes. Donc, un diagnostic de performance énergétique. Tout le monde commence à connaître ses initiales, mais je les rappelle. Donc, vous nous avez décrit ce qu'était le parc immobilier de la Poste. J'imagine que dans ce parc immobilier, il y a des immeubles plus anciens que d'autres, des immeubles qu'il faut rénover peut-être prioritairement. Vous avez fait quoi ? Une sorte de plan d'action ? Oui, absolument. Alors, le parc immobilier de la Poste, il faut comprendre que c'est un parc essentiellement ancien, qui s'est constitué au fil de l'histoire et au fil des évolutions de la Poste. Évidemment, nos 6 millions de mètres carrés ne sont absolument pas homogènes. Il y a des bâtiments très performants qu'on a construits récemment et puis d'autres bâtiments qui sont des vrais passoires thermiques. Quand on réfléchit sur la rénovation de ce parc, il faut se garder d'une approche uniforme parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'acharnement, entre guillemets, sur tous les bâtiments. Il faut regarder quels sont les bâtiments les plus importants qui ont le plus de gisements en termes d'économie, d'énergie, qui ont les plus de valeurs, qui sont les plus stratégiques pour l'exploitation. Effectivement, on étudie un plan d'action global pour allouer de manière la plus efficace nos moyens financiers et atteindre la meilleure performance énergétique. Ça veut dire qu'il y a certains bâtiments, vous allez préférer les vendre, par exemple, pour construire des bâtiments neufs à énergie positive ? J'essaye de savoir à quel niveau de... Nous avons une stratégie de cession, évidemment, mais nous ne cédons pas pour nous débarrasser du problème, entre guillemets. Si nous cédons un bâtiment, c'est fondamentalement parce que la poste n'en a plus l'usage en tant qu'exploitant ou bien parce que nous trouvons des opportunités de le recycler, de le remettre sur le marché pour en faire, par exemple, des logements, des bureaux, de la logistique urbaine, des résidents saignants, etc. C'est toute notre politique, finalement, de promotion immobilière pour le reconvertir dans d'autres usages. Pour compléter cette réponse, il faut bien comprendre qu'à la différence de Pierre et Vacances, nous sommes propriétaires pour la moitié du parc. D'accord. Et donc, la question de l'investissement pour rénover ce parc-là, on l'a en tête depuis longtemps et on se dit que c'est aussi un enjeu de défense de la valeur du parc. Ainsi, depuis 2015, donc depuis 8 ans maintenant, nous avons une politique de travaux énergétiques embarquée, très inspirée des réflexions du Shift Project. Ça consiste à quoi ? Par exemple, quand vous avez un ravalement de façade ou une rénovation de toiture, vous mettez immédiatement en place des actions qui permettent d'atteindre une performance compatible avec les standards 2050. Donc, on n'a plus à y revenir, en gros guillemets. Donc, voilà, bon an, mal an, nous consacrons 20 à 30 millions par an dans cette politique-là. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que nous avons la nécessité de changer de rythme et donc nous avons construit un plan d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros d'ici 2030. Il y a une dernière question que je voudrais vous poser, Méris. Vous avez commencé à l'évoquer sur ce qui pourrait être un frein ou en contraire un accélérateur. On verra bien nos comportements. Donc, le comportement de vos clients, il faut... Et c'est compliqué quand son métier, c'est le tourisme. Il faut satisfaire le client et en même temps, on ne va pas lui imposer 19 degrés dans sa chambre s'il veut être à 23. C'est un défi qui peut être un peu compliqué ? Oui, mais en même temps, et c'est peut-être ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on en a conscience plus ou moins qu'on est dans un monde fini, avec des ressources finies, l'énergie comme d'autres. Donc, dans le métier du tourisme, qu'est-ce qui se passe ? Vous partez en vacances, vous allez vous déplacer, donc prendre un mode de transport pour aller sur place. Ça, c'est déjà une part importante du bilan carbone du voyage. C'est le premier poste. Est-ce que je prends l'avion, la voiture, le train ? C'est le premier poste. Et c'est ça, justement, qui va devoir changer. C'est comment se poser la question, comment est-ce que j'y vais ? Je suis hébergée quelque part. Donc là, on a parlé pas mal du bâti. Et puis, il y a aussi les activités que je fais, comment je me restaure. Donc, pour répondre à votre question, il y a un vrai sujet de... Chacun doit faire sa part. Et nous, on a vraiment pour vocation d'être le catalyseur de ça, d'être trahi en partenariat. Et par exemple, nous ne nous offrons pas de transport. On ne les vend pas. Et pour autant, on a un calculateur qui est très bien fichu sur maeva.com, par exemple, qui permet, avec Cocotte, vous calculez l'empreinte carbone de vos vacances, y compris les transports. On a des partenariats avec la SNCF. Il faut qu'on aille encore plus loin. Mais vous voyez, je pense qu'embarquer, ce n'est pas que les clients, c'est les propriétaires, les financeurs, les banques. Tout le monde a sa part à faire. Merci à tous les deux. Je rappelle que l'événement, le Salon Pro Durable auquel vous participez se tient les 12 et 13 septembre prochains au Palais des Congrès à Paris. On passe à notre rubrique Start-up éco-responsable. C'est Smart Ideas.